Et salut tout le monde c'est Marsbro et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de l'arène avec le mage quasiment mecha Vous allez avoir la decklist quand on va lancer la partie donc c'est parti 3 victoires, 2 défaites pour l'instant Donc je peux perdre à tout moment, c'est possible de perdre Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer et surtout j'espère que vous allez bien Et si vous aimez cette vidéo, on est au début mais pourquoi pas pendant la vidéo mettre un like Et pourquoi pas un commentaire si vous avez un petit truc à me dire Donc voilà, ça me ferait super plaisir de vous répondre Allez on va partir sur la 6ème game de cette arène, donc la première pour cette vidéo Alors, adversaire convenable bien sûr, j'espère quand même que je ne vais pas perdre des celles-là Faire au moins 5 victoires ça peut être pas mal 5 victoires Mais je suis vraiment tendu parce que je suis quand même à 2 défaites, ça veut dire que là si je perds c'est fini Donc je vais garder la 2 en provoque, voilà Donc ok c'est pas mal, j'ai un T2, j'ai pas la pièce par contre donc ça me sert pas à grand chose Je vais dire bonjour, j'ai une rampante, ok Je me rappelle pas exactement du deck, vous vous aurez la decklist mais bon moi je l'ai pas vraiment devant moi Ok donc il joue un Feu Follet, c'est pas le meilleur quoi Euh... La rampante ou euh... Je pense que c'est mieux de faire... Bon allez, on part pour ça, voilà, putain pourquoi il joue Feu Follet lui ? Bon peut-être qu'il avait pas le choix, peut-être qu'il avait que des trucs nuls Alors, ça serait bien qu'il ait pas de colère Ce serait embêtant T3 Ok, en 5-2, en 2-5 d'accord Oui oui, c'est plus logique en 2-5 d'ailleurs Ok donc ça fait, ça c'est normal C'est dommage que je sois pas en T4 Bon ça aurait pas changé grand chose mais... La provoque peut être envisageable Mais je peux trade plus Prophète Bon c'est pas très rentable Qu'est-ce qui est le mieux là, franchement ? Bah déjà je pense que c'est la provoque qui est le mieux Plus trade Ouais, 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 ouais Ouais, on va faire ça Plus trade, allez hop Comme ça, même avec son hero power, il peut pas vraiment me vider mon board Bon, s'il le fait, bah tant pis pour moi Avec sa 2-5, il a un très très gros avantage Prochain tour C'est dommage, ah ouais, ce qui est bête Oh tiens, j'ai un géant de là Il va peut-être être rentable cette fois-ci Alors je peux faire ça Pour, ouais, allez, tous les jours Voilà, je peux pas trade parce que j'ai pas assez de dégâts Donc ouais, c'est pas trop mal J'ai fait un bon trade grâce à mon hero défunt Donc du coup, avoir choisi ça contre le jongleur C'est peut-être un peu mieux pour le mage Moi c'est mon avis J'ai pas eu d'avis de votre part Donc je m'excuse par ailleurs J'ai pas eu vraiment le temps de faire le lundi YouTube d'hier Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un Toutes les deux semaines Donc ouais, un toutes les deux semaines Je pense que c'est pas trop mal Commando, c'est décent Mais est-ce qu'il y a pas de mieux Ça m'empêche parce que j'ai envie de jouer la remporte Mais pas le prophète Ouais, commando Ok, il peut faire le trade De toute façon, dans tous les cas, il pouvait faire le trade Là, il peut faire le trade avec le gardien du bosquet Il peut faire le trade avec une racine vivante Ou il a un crash vaste C'est très intéressant pour lui Alors par contre, moi j'aurais vraiment fait le trade J'aurais vraiment fait le trade Parce que là Bon, il est encore bien Mais moi, je peux faire le trade de son crash vaste Et en plus Non, en plus C'est dommage qu'il n'ait pas 4 points de vie Franchement, il aurait 4 points de vie Ça serait tellement bien Ok, c'est pas grave Il se remporte Ping, trade, hop Voilà, c'est parfait Donc j'ai un board assez petit Lui aussi, il a un board petit Mais c'est son tour de jouer Donc il a un certain avantage Je ne suis pas... Pour l'instant, je ne pars pas déficitiste Dans cette partie Donc je peux m'avancer Qu'il y a une possibilité que je fasse 4ème victoire Un Yettino Roi Donc là par contre, ça commence à être compliqué Donc moi, ce que je vais pouvoir faire Ah, il va quand même trade Donc ça, c'est dommage pour moi J'aurais pu faire champion Mais du coup, là, le champion Ce n'est pas du tout rentable Alors ce que je vais faire C'est que je vais piocher tout simplement Je n'ai pas trop le choix Il met une grosse pression Je suis d'accord Mais avec la pioche, je peux choper un beau T4 Genre Yeti Donc là, je chope une araignée Des tongs Donc ça peut... Éventuellement, si ça me chope un Kodo Ce n'est pas trop mal Mais d'un côté J'aimerais bien ping et tout Ouais Allez, je la pose Vraiment parce que je n'ai rien du tout Donc voilà Voilà, voilà C'est la joie Donc le loup alpha est quand même la meilleure Je vais trade Je vais trade parce que Ok, il va faire le trade après Mais je ne sais pas J'ai quand même peur de ne pas pouvoir faire le trade avec le ping S'il me tue ma rampante Et plus les ripops On ne sait jamais Tout peut arriver Donc là, comme ça Je m'assure au moins de ping Donc ça, c'est cool par contre Il fait le trade C'est-à-dire que si je chope mon Blizzard Ça peut être décent Ça peut être même très très bien Avec le Blizzard Ça dépend s'il trade avec son gardien du bosquet Ce qui peut être très bien Moi, franchement J'aurais trade avec le gardien du bosquet Mais là, il peut avoir peur d'un choc de flamme par exemple C'est peut-être pour ça qu'il a trade C'est peut-être pour ça d'ailleurs Donc là Par contre, il gagne la joute Là, c'est un bâtard ce mec Il gagne la joute Waouh Bonjour Mais là, je ne sais pas trop quoi faire Qu'est-ce que je peux faire de bien Là, il n'y a rien Là, il n'y a rien Pas mal dans le KK là Je mets une bonne pression, disons, dans le board Lui, il peut faire un balayage Plutôt bien, le balayage Sur la Brutogre Sur les deux Les deux rip-up de la rampante Le Golem des Moissons C'est très bien Parce que... Non, mais c'est pas vrai Il a un marche-soleil aussi Putain, mais je trouve que des mecs qu'on full provoque quoi Et provoque Bouclier Divin C'est pas comme si c'était que un Senji Voilà Le mec, il se met bien Donc là, forcément, il a l'état de le prochain tour Et du coup, ça sera peut-être la fin de la vidéo Parce que je suis en PLS Donc je peux éventuellement mettre un géant Me heal Donc, attends 5 9 10 11 12 13 14 15 Il a 15 Même si je me heal Bon, je peux trailler Même si je me heal Voilà quoi C'est le balayage à l'eau là, ce qui m'arrive J'ai vraiment beaucoup de play différents à faire en fait Parce que je peux flood les loups alpha Ou Champion hurlevent Plus un loup alpha Champion hurlevent Plus un Je pense qu'il y a moyen qu'il n'ait pas de létal Si je fais un putain de bon trade Si je fais un gros trade Il peut ne pas avoir de létal Par contre, je peux regretter Oh nice Il n'a pas le létal Merde, j'ai oublié de passer mon tour 5 6 7 8 9 10 11 Ah bah non, il a létal Bah non, il a létal Mais comment ça ce qui ? Ah mais comment je compte ? Et bien voilà C'est déjà fini Oh, je suis trop déçu Bon, je ne pouvais pas faire mieux Franchement, je ne pouvais pas faire mieux Donc voilà, il a létal Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? On va ouvrir le booster ensemble Donc de toute façon, je m'en doutais que cette arène allait se finir à ce tour là Mais j'aurais bien voulu faire 5 victoires et la troisième défaite Donc tant pis C'est vraiment quelque chose que je regrette Enfin, que je craignais C'est de refaire une défaite Donc c'est quand même Quand même un challenge Je vais vous montrer un truc Bah là, vous les voyez là J'ai 675 cold C'est tout simplement parce que Donc voilà, on va ouvrir la clé On n'aura rien de spécial Vu que 3 victoires, c'est trop de la merde Je suis encore désolé J'espère que la prochaine, ça sera meilleur Bon, écoutez On ne peut pas avoir tout Donc euh... Donc des trucs nuls Voilà, super Je suis vraiment déçu là Parce que ça commence à m'énerver de perdre comme ça Allez, on va ouvrir ça Donc ce que je disais C'est que là, j'ai 675 gold C'est tout simplement parce que Parce que je veux... Attendez Hop J'arrive pas à parler en faisant quelque chose en même temps Une commune dorée Ouais C'est pas mal C'est sympa Euh... Donc j'ai 675 gold C'est tout simplement parce que je veux faire Alors Vous êtes censé savoir que j'ai euh... Nexramas en entier Donc là vous voyez de toute façon Je ne vais pas faire en heroic Mais euh... Je veux faire Le Mont Roche Noir Pour Tout simplement Parce que vous voyez que ça coûte euh... Bon à ceux qui connaissent ils le savent Ça coûte 700 la première aile Et tout simplement pour avoir Torisan Pour mon Druid Double Combo Que je vais vous montrer Vu que la vidéo elle a pas duré longtemps Je peux... Je peux me permettre de vous montrer quand même euh... Le petit deck Tatatata Allez Druid Double Combo Alors il me restera Une Force de la Nature à Kraft J'ai le Dr.Bomb du coup là Donc ça c'est cool Enlever un Ancien de la Guerre Enlever un Senjin Et mettre le Torisan Plus euh... Peut-être une autre carte mais euh... Après je vais voir Donc j'ai BGH et tout Après c'est une liste assez commune J'ai quand même une Racine Vivante J'ai une Puissance du Fauve Qui n'est pas souvent jouée disons Euh... Le désavantage c'est que j'ai quand même deux Aspirances Plus euh... Les Croissants Sauvages Mais bon Le deck gagne pas trop mal En ce moment... En ce moment moi je joue Alors j'ai marqué que c'était un deck Zoo Mais euh... Zoo ou Zoo Je sais pas comment vous dites Euh... Il a un petit peu moins gros disons Mais il fait tellement mal Il fait tellement de café Puissance accablante Voile de mort Et ça je vais vous le montrer Je vous... Bon... Vous pouvez faire un screenshot si vous voulez Et franchement Il monte vraiment bien Disons que je fais 4 victoires pour une défaite C'est la moyenne avec ce deck Donc euh... En Laider Pour l'instant c'est pas... C'est pas trop mal Puisque j'ai un coffre de rang 11 Mais je suis redescendu rang 12 Donc voilà Ça monte, ça descend Euh... J'espère ne pas avoir trop blablaté Euh... Si quelques personnes sont restées Jusqu'à la fin de la vidéo Je suis désolé hein D'avoir perdu euh... Dès le début hein De la vidéo Donc euh... On se retrouvera pour une prochaine arène Euh... Ça va être jeudi Le bras de fer Et l'ouverture de coffre aussi Qui va être faite euh... Dans la semaine Je t'imagine Donc j'espère que je vais avoir Des bonnes cartes gold Donc voilà euh... Vous étiez en compagnie de Mars Bro N'hésitez pas à mettre un like Et un commentaire Allez Je vous aime mes bras Et un commentaire Je vous remercie de la vidéo Je vous remercie de la vidéo